là je refais un test si ça marche pas j'abandonne ah même si on a dit youtube ça suffit là salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va nickel la vraie question c'est on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez lu dans le titre ce sera une story time c'est l'une de vos vidéos préférées ça tombe bien j'aime bien parler donc je vous laisse avec la suite et si tu n'es toujours pas abonné je t'invite à le faire en activant la cloche de notification voilà du coup je vous mets un peu dans le contexte il faut savoir c'était l'année dernière en octobre 2019 ce qui est normal vu que c'était halloween moi salma méline sarah et email on a décidé de pas fêter halloween chez nous ouais ouais on avait créé un groupe on voulait absolument fêter halloween et tellement on était fou on s'est dit et on va fêter halloween en boîte cette année on veut rien savoir on faisait des fausses cartes d'identité moi j'ai 20 ans j'ai 20 ans maintenant plus les jours passent les jours passent on était chaud bouillant vraiment on était chaud bouillant mais plus les jours passent plus on se dit je me dis bon je commence être réaliste je me dis bon les gars j'avoue là duplex paname 16 15 ans imagine on rentre pas qu'est ce qu'on va faire planter comme ça dans le panneau c'est sûr qu'on n'est pas censé dormir chez nous elles sont là non mais t'inquiète t'inquiète il était dur elle voulait rien savoir et comme par hasard je suis tombé sur un flyer bon vous allez m'insulter mais vous savez c'était la jeunesse moi je vous ai dit j'ai 20 ans c'était la jeunesse j'avais 16 ans à l'époque mais bref on a vu un flyer comme ça qui traînait sur les réseaux instagram snapchat paname sous tropique venez l'entrée des filles c'est gratuit jusqu'à minuit les garçons c'est 10 euros on s'est dit bon autant aller là bas comme ça déjà deux ans on reste pas chez nous et de deux l'ambiance aussi c'est qu'en soit les personnes là bas elles auront plus notre âge vous avez capté parce qu'on voit d'une et c'est bien beau mais on a 15,16 ans qu'est ce qu'on va les connaît des gens de 20 pays la 21 elle au début elle voulait pas y aller non comment ça tu veux y aller là bas pourquoi sois-nous réaliste au moins c'est mieux on va quelque part où on est sûr d'entrée d'aller quelque part où on va pas rentrer ça me parait logique finalement elles acceptent on commence à organiser le voyage entre guillemets parce que vous savez la fête elle était où là non mais attendez la fête elle est dans le fin fond du 77 à lieu simple précisément on habite dans le 78 78 c'est là 77 c'est là pour vous dire à quel point c'était hey on s'est donné rendez-vous à la gare de montre la jolie il faut savoir quand j'étais dans le groupe j'ai spécifiquement rappeler aux filles les filles ne mettaient pas de talent les filles ne venaient pas en talons les filles ne portaient pas le talent ne portait pas le talent ne portait pas de talent on arrive à la gare je les vois tout en tant à matin mais l'une d'avons sarah talon il mène talon ah non retenez bien ça dans le train fait des photos et trop qui citent et on est trop enjaillé ou on a reçu notre plan on a réussi notre plan parce qu'il faut savoir en fait moi j'étais pas censé dormir chez moi alors j'ai fait croire que je dormais je ne sais quelqu'un là-bas de ma famille donc maman tu passes par là bisous bye on a grandit du coup je disais salma a dit qu'elle dormait chez sarah sarah a dit qu'elle dormait chez email email a dit qu'elle dormait chez sarah mais lille a dit qu'elle dormait chez salma pour vous dire un peu tout le monde dormait chez tout le monde maintenant on arrive à salazar on avait faim on s'est dit bon ben dit on va aller manger au mcdo avant de jager hâhâh un chillon bien c'est bon c'est alloween boum 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 qu'on prenne la ligne 14 savard les métro 14 la yana plein toutes les deux trois minutes mais si on raté celui qu'on devait prendre ou raté automatiquement le prochain je passe vous avez vu le lien ça fait que l'on sort du mcdo et moi avant j'étais quelqu'un au point dès que je sois je faisais des petits Katherine des photos même si j'étais en jugéé une photo puis à ma photo maintenant on sort et je précise bien qu'on a tous fait des photos moi mais tous on s'est arrêté pendant cinq bonnes minutes on faisait des photos et après ben il s'avérait qu'on a commencé à être en retard pour prendre le métro on court dans la dame on dirait des imbéciles on rate le métro automatiquement on a aussi raté le rd on prend la ligne 14 on s'arrête à la gare de lyon on a arrêté au moins pendant une trentaine de minutes carrément pour vous dire qu'elle prend le prochain rd était dans mon temps on s'arrêtait pendant 30 minutes on a fait des photos au lieu de vous mettre juste là on a fait des photos tous on a fait des photos c'était logique en plus à cette époque là je commençais un peu à venir dans le game outfit vraie picture tu connais il ya le train faut savoir est dans le train là on allait tous à la même direction tous mais quand je vous dis tous c'est vraiment tous on allait tous à la même direction les gars tu sentais les effets chatas avait des espèces de short culottes et il faisait extrêmement froid mais croyez moi qu'elle était tout comme ça en tête la panne tropique elle commençait 20h ou 21h je crois on était 22h 22h et des poussières on était à garde du nom on n'était même pas prêt à d'arriver maintenant rendre le rd comme je vous ai dit on arrive à l'usin tu as l'impression en fait c'est un parking on a pris le mot gare là tu vois le mot gare là gare on a pris la gare on a gelé dans le parking tu sors tu arrives dans des voitures maintenant il faut savoir dans le flyer ils avaient spécifié comme quoi la navette qui coûtait 2 euros par personne même si à ce moment là je travaillais pas je l'avais là là mais je me suis dit écoute c'est pas grave on cherche on cherche la navette ça vient pas j'avais mis un jean qui me serrait de ouf des ballonnes siaga une veste en jean et un t-shirt le 31 octobre 2019 il fait nuit il fait froid qu'est ce qui m'a pris je ne sais pas et quand la navette elle arrive c'est une espèce de chose là un petit camion il ya énormément de monde on se dit mais on va jamais arriver là parce que si on arrive après minuit les gars on paye plus cher je mets l'adresse là vous savez l'adresse c'est combien de temps des dédés où on était et 40 minutes à pied moi je vous cache pas j'ai l'habitude de marcher à pied maintenant délire c'est quoi c'est que vos copines là nous ont tout foutu les talons à zambé ça commence ça commence ou ça commence et on marche là ah c'est la nuit il fait froid en plus le vin c'est loin mais c'est beau c'est c'est là bas mais c'est chi on marche on marche on met pas les filles j'ai mal aux pieds j'ai mal aux pieds moi c'est loin voici wassa on arrive à lui à la 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 voilà on arrive à où on devait arriver les gars moi je suis désolé là tu sentais qu'il y avait un problème on est arrivé à 23h10 les gars là c'était pas une queue en fait il y avait un effet de vous savez les coulisses entre les portes coulisses entre les portails coulisses ça c'est un troupeau de gens ça c'est la queue tu attrapes le troupeau de gens tu jetteras dans la queue tu dis mais comment on rentre là je comprends pas parce que on avait une amie qui était déjà dedans une personne qu'on connaissait mais sauf qu'elle s'est pas venu avec nous ça fait qu'on va du coup on demande des informations s'il demande à cette meuf ouais elle sait comment à l'intérieur elle s'est remplie il y a même plus de place voilà c'est une place mais les gars comment tu peux nous dire qu'il n'y a plus de place on est venu comment on va repartir au moins on va aller où il est 23h on fait la queue on fait la queue on fait la queue c'est plus ça c'est comme je dis c'est même pas une c'est même pas une queue en fait tu es qu'ils ouvrent le portail il y a fou la vision qui rentre il ferme direct il est minuit passé ça y est les garçons c'était plus cher les meufs étaient plus gratuits elles n'avaient même pas de bif ainsi elles avaient du bif mais t'as capté c'était au cas ou quoi maintenant il ya un mec comme ça parce que faut savoir en fait la boîte on devait aller elle était pleine il y avait une boîte à côté il ya mais comme c'est nous tuer elle venait il ya la même ambiance dans l'autre point tout ça juste pour la remplir tout simple c'est gratuit vous aurez rien d'appuyer les femmes vraiment chaque fois mais c'est d'entendre tous les corps à rentrer tout autant aller quelque part on ne paiera pas c'est la même ambiance à première même moi je t'emmonde ou allez-y moi je reste dans la queue elle s'est bon tout ça elle m'appelle ouais maman et finalement c'est d'art je crois n'a rien vient tu verras au monde il y a y'a des chichas y'a des antichi y'a pas encore beaucoup de monde et tout vient comme ça maintenant table et tout je me suis dit bon allez j'abandonne ce que je n'aurais jamais dû faire je pense je vais les rejoindre j'arrive dans la salle je pense que c'était plus une chicha la bon on devait être 6 plus nous 4 10 wouh génial l'ambiance là c'est super je me suis dit bon avec le temps faut savoir là les minutes 15 minutes 15 30 je me suis dit bon plus les minutes vont passer plus les gens vont venir parce qu'ils se disent ils vont faire entrer dans l'eau donc on est là donc en attendant ils nous proposent des chichas pour l'achat déjà c'était archi cher on était 5 je crois on en a pris 2 je fume pas je fumais pas du moins en tout cas je filme plus mais ça fait vraiment longtemps et je sais qu'à cette période là j'avais déjà arrêté de fumer donc je ne fumais pas c'était des filles qui fumaient moi c'était pas mon délire non seulement l'achat on l'a payé cher parce que j'ai cotisé quand même on l'a payé cher elle ne tient même pas tu y'a rien qui sort 1h30 une heure après il y a toujours dix personnes mais les gars à un moment donné faut être réaliste là c'est quoi le problème c'est quoi le thème pourquoi il n'y a personne je ne comprends pas pourquoi la personne on se dit bon et on faisait semblant d'être heureux pour notre conscience à nous parce qu'il faut savoir et nous on avait trop la bouche à l'époque ah ouais les gars on est en mode ouais est resté branché le 31 octobre ça va bien se passer ce qui est misquine bref on voulait que narguer les gens moi de nous ça va trop être le feu vous ah 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 blablabla blablabla c'était vraiment n'importe quoi on disait de la pisse on avait trop carrément on n'a même pas ça peut qu'on est à parmi tant pis sinon les gens allaient trop nous terminer tellement l'a eu la boca maintenant comme j'ai dit on se forçait à être heureux je vais vous mettre quelques snaps juste là alors que finalement on était archi pas heureux et les minutes passent et puis le chichi mais c'était un floccore il était nul il vaut rien 0 le bout qui passe d'une musique xbz à une musique h recul je comprends il n'y a vraiment aucun rapport d'ancines x et va passer du roi enfin bon ben moi un bon à jour nous sommes arrivent pas savoir comment et pourquoi c'était nul c'était nulle juste vali l'année à deux montées je vous dis juste comme ça mais sinon vraiment c'était bien sûr que j'ai eu rien qui a l'air pas dans le truc c'est qu'il est deux heures du matin on est fatigué on veut rentrer on s'ennuie le problème on est dans la façon du 7 7 comme vous ai dit il est 2h du matin, tu veux rentrer comment, sachant qu'on n'est pas censé être chez nous tu m'expliques, c'est scientifiquement logiquement évidemment, consciemment tout ce que vous voulez qui finit par moi impossible impossible ça fait que je commence à regarder le transport, je me suis dit putain qu'est-ce qu'on va faire et tout et tout, je regarde et je vois qu'il y a un bus de nuit qui nous emmène à Paris à Place de la Bastille à 3h13 non, à 3h15 13h20, je sais plus il était 2h30 je me suis dit bon, les filles, je pense qu'on va faire ça, qu'on va prendre ça et qu'on va partir elles étaient là, oh j'avoue je pense pas et tout, en plus elles avaient toutes mal aux pieds oh là là, qu'est-ce qu'elles étaient lourdes ces filles, c'est pas possible oh mon dieu, en fait maintenant on s'est dit bon écoute, tant qu'à faire, on y va maintenant on y va, on est parti vers 2h45 hé, des gars on marche, on marche, on marche, on marche, on marche à un moment donné, on s'est dit, si on continue à marcher on va jamais arriver, ça fait qu'on a commencé à courir et tellement les filles, elles avaient mal aux pieds vous savez, Méline et Salma, elles ont fait quoi ? elles ont enlevé leurs chaussures elles ont marché, il pleuvait, il s'est froid le sol était mouillé ah comment tu... les filles franchement, c'est dégueulasse hé, elles ont enlevé leurs chaussures elles ont marché, ça en plus, elle avait des chaussures blanches c'est encore plus dégueulasse vraiment beurre ça fait qu'on commence à courir, on commence à courir et ça va, là, à un moment du groupe, elle est tout derrière tu vois, nous, on est tout devant elle est derrière là-bas allez les gars, un petit footing courez, 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 tout droit, tout droit coupez ! hé, tu ne fous pas la cheville, on doit rentrer tôt là voilà, beno, cours vas-y, Sarah, on a confiance à toi, vas-y, vas-y hé, mais attendez-moi, mais attendez-moi qui vous a dit de mettre des talons et en plus de ça, à un moment donné, Sarah, elle a failli se fouler la cheville c'est illégal tu ne peux pas te fouler la cheville dans le 7-7 comme ça, on rentre comme moi, la madame même si on a dit, on rentre comme moi on court, on cavale, on cavale on arrive à avoir le bus, par la grâce de Dieu et quand on a le bus hé, dans le bus, on a dû passer 1h10, 1h15 comme ça, hé, c'était la meilleure sieste de toute ma vie dans sa carte je vous jure maintenant, viens, 4h25, si je ne dis pas de bêtises on arrive à la place de la Bastille maintenant, on est à Paris, on fait quoi ? les gars, on ne sait pas nous-mêmes, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on foutait à Paris ça y est, on n'est plus à l'ici on est à Paris, on fait quoi ? et si on allait à la Tour Eiffel on soit comme ça on se balade un peu comme ça en fait, on attendait que la mère de Ymen aille travailler c'est-à-dire à 8h donc, il fallait qu'on soit chez Ymen vers 9h comme ça, c'est carré maintenant, le truc, c'est quoi ? c'est que, comme je vous ai dit on essaie d'aller à la Tour Eiffel on est dans Paris à l'époque, on était perdus on connaissait rien la 4G, c'était même pas trop ça maintenant, on regarde on se trompe de plus s'il n'y a rien qui va et finalement, on se dit bon, vas-y on comprend rien autant aller au Champs-Elysées on va au Champs-Elysées on fait nos photos on s'amuse et il faut savoir que tout ça là ça m'aimilé les ont fait ça à la chaussette on va d'abord pour vous dire merde elles ont fait tout ça en chaussettes donc on se dit bon, allez pourquoi pas on s'amuse franchement c'était bon enfant on s'amusait on riait malgré qu'il faisait super froid car moi j'ai fermé ma veste en jean tellement c'était vide j'avais froid il faut dire mettez-vous l'image en tête fermeture d'une veste en jean c'est vilain et désolé si je regarde là c'est que vraiment j'ai pas l'habitude j'ai une nouvelle caméra c'est compliqué pour moi maintenant on prend un bus encore comme ça dans la Rochance-Elysée on fait des tours de bus et tout les rubens alcoolisés là c'est des sketch c'est un vrai sketch il y a des rubens alcoolisés 4, 5 qui rentrent comme ça dans le bus ils sont attirés par Salma ils veulent ils veulent retaub Salma tu en as un comme ça il parle à Salma ouais Salma il prend en arabe et puis il y en a un derrière il a réussi de la vajira je comprends pas je vous jure il a un truc il est genre il est bismillah l'amal 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 ça va là la baisse couya matachem il est 5h je crois aujourd'hui on avait tourné 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 on arrive dans une gare dans cette gare là pour vous dire un peu on s'ennuie on a fait un char dans la gare c'était vraiment amusant vous savez il y avait les quais il y avait la voix et là il y avait les quais il y a des gens du quais ils couraient ils sautaient au quais 2 même si on a dit on n'aime pas la vie moi je n'ose pas ça pardon j'aime trop la vie pour me rire vas-y fais non et en plus de ça dites vous hymen elle s'est fait accoster par un bon petit blanc ouais 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 elle s'est fait demander un petit snapchat comme ça maintenant vient le moment de partir après s'être bien amusé avec les personnes qu'on ne connait absolument pas on décide d'aller prendre le bus le train je ne sais plus c'était quelle ligne pour aller à Saint-Lazare maintenant on monte dans le train je ne sais pas ça elle commence à crier hé mais vous êtes malade ou quoi là qu'est-ce qu'il vous prend et tout on se retrouve normal parce que comme je l'ai dit Sarah elle était derrière ça fait que pour vous dire les gars il y a un mec genre d'après ce qu'on a compris il y a un mec qui a mis sa main dans la poche de Sarah pour pouvoir lui voler son téléphone elle fait ouais j'ai senti votre main et tout vous avez voulu me voler mon téléphone ça va pas d'envoler tout quoi bref ça commence à s'énerver vous savez les rebus là quand ils se font cramer c'est un cliché parce que je le remarque souvent ils aiment trop faire ils ont trop de se repasser c'est pour le fou la folle la moitié vas-y en plus il parle dans la roue vas-y elle est folle elle est folle vas-y viens 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 le mec qui monte dans le bus après ça il monte dans le train après ça il descendra pourquoi tu es censé tu es censé dans le bus tu es dans le train c'est pour aller quelque part c'est pour vouler le téléphone des gens voilà escro-sorcier on t'a créé on t'a créé tu n'as même pas tu as l'éctroi petit bon il commence à être 7h on va commencer à rentrer la mère de email elle doit être partie on arrive à la gare on arrive devant chez Imen on fait une mission déjà on se cache on se dit ouais imagine sa mère elle est là imagine sa mère c'est ça Imen elle met la clé elle l'ouvre et tout elle ouvre sa porte sa mère elle est assise devant pour s'en prendre son petit déjeuner elle s'en avait essayé de refermer la porte mais attends ta mère t'as vu t'as vu ta mère ta mère t'as vu ta mère maintenant pourquoi tu fermes la porte putain c'est la merde comment on va faire qu'il y a cette dame on est foutu même elle elle est dans la merde et tout bah bizarrement sa mère elle s'en foutait je sais pas qu'est-ce qu'elle lui a lâché comme disquette mais sa mère elle s'en foutait c'était le cas de ceci il y a 5 gosses comme ça ils sont là à 8h du matin chez elle ça fait qu'on arrive chez elle et les gars faut savoir j'avais un jean j'étais super pas j'étais méga j'étais archi pas allé dans ce jean vraiment j'en pouvais plus je demande à Imen qu'elle me prête un jogging parce qu'on allait faire une séance chez elle elle n'a pas avoir bien mangé faut savoir Imen elle est très très petite de taille elle doit me dire quoi excuse moi si j'ai des bêtises Imen Imen mais elle doit me faire aller à 1m55 56 donc à 1m60 ça c'est sûr et finalement elle a pu me prêter un jogging Adidas avec une fente ouverte tu peux pas refermer cette fente là ouais ouais le jogging à l'ancien un jogging noir en plus les gars je me suis endormi et je vous jure c'était impossible pour moi de remettre ce jean ça fait que j'ai pu partir avec le jogging les gars c'est la honte si vous voyez ma dégaine mais c'est là la honte j'avais une veste en jean bleu un t-shirt noir un pantalon Adidas pour femme avec une fente que tu ne peux pas refermer plus des balans saga mais c'était des vilains il faut savoir j'étais à l'imef il fallait que j'aille au bureau oh la honte par la grâce de dieu j'ai croisé qu'une seule personne et je pense même pas que cette personne elle avait cramé je vous jure sinon ça allait être trop 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 la honte bref du coup la morale de l'histoire il n'y en a pas voilà si c'était à refaire je vous cache pas que je le referai les yeux fermés les doigts dans le nez évidemment juste préparez-vous bien et préparez bien à la mange je vous jure si on serait venu plus tôt on serait grave entre dans la boîte donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire comme d'habitude lâche moi un pouce bleu n'hésitez pas à venir me suivre aussi sur Instagram parce que je suis beaucoup là-bas si tu veux me parler je te répondrai sans hésiter donc abonne-toi je vous dis à bientôt prenez soin de vous j'en ferai demain